... Excellent ! ... Voyage sur Mars ou temporel, intelligence artificielle, espionnage et mystère à tiroir. Depuis sa première saison, la série de science-fiction française Mission ne cesse de nous surprendre. Elle est de retour avec une saison 3, une ultime saison 3 exaltante. On rencontre tout de suite ses créateurs et son producteur qui vont nous en dire plus. Poussée d'insertion orbitale dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Confirmé. On va parler de Mission, qui est une série qui est diffusée sur OCS depuis 2017. C'est la 3ème saison, l'ultime saison. On pensait que l'aventure serait aussi longue et belle. Le truc qu'on s'est dit quand on a écrit, c'est quand on a terminé la Une, on a eu la chance de pouvoir attendre qu'elle soit diffusée, qu'on ait les retours, qu'on puisse voir ce qui a plu, ce qui a pas plu. Ce qui a plu, c'est que ça a été surprenant. Donc soit ils sont surprenants sur la 2, et donc on a pris vachement de plaisir à écrire la 2, et la 3, on s'est dit la même chose. Dans Mission, il y a un côté aussi anthologie de l'ASF, je trouve. La première saison, c'était un peu, ça partait dans tous les sens, et on était hyper contents d'aborder des voyages spatials, il y avait plein de thématiques, des vaisseaux, il y avait des vannes, etc. C'était quand même... C'était une exploration aussi de nos désirs d'auteurs, et la saison 3, pour nous, c'était aussi une manière d'explorer une autre facette de l'ASF, qui n'est pas simplement les voyages spatials, même s'il y en a un tout petit peu, et c'était jouitif pour nous. Oui, changer d'imagerie, d'avoir des nouveaux codes, c'était très agréable, de changer de genre aussi. Tout en restant dans l'ASF, on a vraiment changé de genre. William Mayer, Swiss, third richest man in the world, president of a group focused on network infrastructure and pharmaceuticals. He has never been on Mars, or even in space. Simon Grammat, reserve astronaut at the European Space Agency, he still hopes to be a part of his first mission in orbit one day. The Sandris of Solsi. After a short mission on the ISS, she left ASC. she's been a doctor for six years now, in a small town, in Italy. I don't understand what is all this, why you're doing this to me. Au démarrage, je pense qu'il y a un truc vraiment naïf de qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Et quand on a imaginé la saison 3, où en fait c'est, si ça n'était rien passé, qu'est-ce qui se passerait? On l'a imaginé en deux heures, on s'est dit la première séquence, et la dernière, et on s'est dit bon, maintenant il faut trouver une aventure au milieu de ça. On s'est vite dit, si on part là-dessus, on va pouvoir se faire plaisir complètement différemment. I don't understand what you want from him. He's just... Just what? The man's insane. What makes you say that? Oh, do you really have to say it? Because nobody's ever been to Mars. Unless you're something I don't know. Look, that guy made up a whole identity. He lives in some sort of delusion, fairy tale. Probably adds things as he goes along. Quand Julien et Amine nous ont proposé l'histoire et les grandes lignes du récit de la saison 3, c'était une autre approche de la science-fiction. C'était jouer avec des thèmes qui sont l'espionnage, la paranoïa, il y a un côté road movie, il y a une poursuite, il y a une enquête. Je pense que ça a déployé autre chose. C'est aussi pour ça, notamment, qu'on a changé le format. Dans le 26, on court surtout après certains éléments. On court après ce cliff de fin d'épisode, cette relance. Il faut qu'il y en ait un peu partout. C'est ce rythme, en fait, c'est un rythme pour accrocher la personne qui regarde aussi, qu'elle ne lâche pas à un moment donné. Et puis c'est une boîte à mystère, Mission. Et donc, il y a beaucoup de scènes en montage parallèle. Il y a beaucoup de... On joue avec les temporalités, avec des flashbacks. C'est une série d'attention. Alors, je n'aime pas dire exigeante. Non, mais c'est dense. Mais voilà, c'est une série dense. C'est très dense. Et je pense que leur écriture était, en fait, dès le début, était parfaite pour du 45 minutes. Où sont-ils ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont changé leur plan de fléant à un moment donné et ont lancé 50 clics au nord. Qu'est-ce qu'ils sont attendus ? Nous, on sait où ils vont. Ils disent qu'on les va sur la route. On va. Dans la saison 2, on parlait beaucoup d'autres thèmes. La filiation, on parle du libre-arbitre, on parle de la liberté, on parle de l'environnement. Pourquoi la SF, c'est un véhicule qui vous a semblé intéressant aussi pour faire passer ces messages-là et pour explorer ces thèmes-là ? Ça permet de faire des paraboles sur le monde tel qu'on le connaît et en même temps, sans être trop didactique. Quand Kubrick fait 2001 ou même Cameron fait Avatar, finalement, c'est des films qui sont politiques. C'est des films qui racontent aussi quelque chose sur l'évolution humaine. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'univers de l'ASF, c'est l'univers du conte pour les spectateurs, que ce soit dans les rues de fantaisie, que ce soit dans l'espace, etc. Cette approche de genre de l'ASF permettait aussi d'avoir à la fois ces codes très référencés avec lesquels on adore jouer, mais aussi ce fond qui permet aussi de penser aux spectateurs aussi bien en apportant des questions, des sujets, mais aussi un truc, moi, c'est ce que j'aime particulièrement avec cette saison, c'est qu'elle est très orientée pour le spectateur parce que déjà, effectivement, dans le point de départ, le « et si ? » il n'y avait pas eu de voyage sur Mars. Il y a une sorte de récompense pour le spectateur qui était là depuis le début, qui connaît ses personnages et qui va s'amuser avec nous à les redécouvrir d'une certaine façon. Bonjour, Peter. Comment sais-tu mon nom ? Parce que nous nous connaissons. Vous savez cette personne ? Non. Non, je n'ai jamais vu une personne. Non, je ne le fais pas. Non, désolé. On a deux choses à la fois. Il faut regarder, il faut écouter ce qui se dit. Et donc, après, on a aussi des garde-fous. On les a, les producteurs, c'est des garde-fous. Et ils nous ont souvent dit, ils nous ont dit, je me rappelle au début de l'écriture de la troisième saison, vous faites fausse route. Voilà. Je pense que vous êtes en train de vous enterrer dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et alors, on a hurlé, on était tout rouges, fâchés et tout, mais ils avaient raison. Puis nous-mêmes, parfois, on se dit, bon, là, personne ne va comprendre. là où on est très vigilants parce que les garçons peuvent aller loin, c'est quand ils font des montages parallèles de plusieurs séquences en même temps, qu'au milieu, ils vous glissent un flashback, qu'il n'y a pas forcément un synthé qui dit quelques mois plus tôt ou quoi que ce soit. Et là, effectivement, vous lisez la première version et vous dites, je vois à peu près les forces en puissance, mais je pense qu'il faut qu'on les organise différemment. Tout va bien. Tout va bien. J'ai l'impression que c'est nos bastons tous ensemble, producteurs et Jean et moi, c'est à quel point on explique les choses. Parce qu'il faut, si on n'explique pas, on ne comprend pas. Si on n'explique trop, c'est lourd. Donc on a vraiment, j'ai l'impression qu'on fait souvent des va-et-vient de là, on ne comprend pas, il faut expliquer, on explique trop, on enlève de nouveau. Et j'ai l'impression que dans les dernières étapes des dialogues, c'est le truc qu'on fait le plus. Jeanne, tu sais quelle est ta place dans le cercle. Je ne comprends pas. Tu crois que tu es différent des autres ? Parfois, oui. Tu as raison. Tu n'es non seulement différent, tu es indispensable au fonctionnement de cette communauté. Tu es en train d'évoluer. Une partie de toi se réveille. tu dois l'accepter, elle a canalisé. Et vous l'avez pourquoi ? Et le canalisé comment ? Dites-moi. Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'une part, d'avoir ouvert la voie à d'autres productions SF françaises, des gens qui, peut-être, avaient un peu peur d'y aller ? Et d'autre part, est-ce que vous, vous recevez peut-être des projets ? Oui, nous, on a reçu beaucoup de projets en disant, j'ai vu Mission, j'ai adoré, alors moi aussi, j'ai un récit et tout. Si on donne envie aux gens de le faire, si on prouve aussi que c'est possible, sans convoquer des budgets hollywoodiens et des années et des années de développement et de difficultés, je pense qu'on est tous gagnants à ça parce que c'est l'un des défis de la fiction française depuis plusieurs années, c'est la variété et la diversité. Allez, action ! Moi, je n'ai pas l'impression qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel dans le sens où il n'y a pas un auteur sur Paris qui n'a pas envie de faire une série de SF. Après, le marché, il est compliqué aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'on est des précurseurs dans le sens où tout le monde a envie de le faire. Je veux dire, quand Besson a fait le dernier combat, c'était en 1981, il a montré qu'on pouvait faire aussi du film de genre et c'est malheureux parce qu'effectivement, la France, c'est aussi la patrie de la science-fiction. On veut dire, les Américains, ils ont adapté Jules Verne jusqu'en années 60, 70. Et puis, on a par Javel, on a Merle, enfin, on a quand même pas... On a énormément. Après, tout est dans les mains du public. Quand même admettre que c'est un sacré challenge de fabrication. Pour ça, je pense que cette série, c'est un exemple. C'est de se dire, avec un budget hyper limité, si on a des gens motivés et si on veut vraiment, on arrive à faire un truc qui est crédible et qui fonctionne. Et ça, je pense que, oui, ça a dû motiver des gens de se dire, en fait, on n'est pas obligé de faire une série à 20 millions si c'est une série dans l'espace avec 20 millions. On peut le faire avec un plus petit budget. Et j'espère que ça a peut-être ouvert un petit peu quand même les esprits de se dire, ne nous limitons pas à faire des huis clos dans des sous-sols et puis on va peut-être essayer de voir plus grand. On n'a pas forcément besoin d'argent si on est malin. C'est une porte. Une porte fermée depuis longtemps. Quel rapport avec moi? C'est toi qui as la solution. Ils te retiennent ici pour ça. Ils veulent savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous aussi, hein? On a été confortés et rassurés par le succès et l'accueil de la saison 1, les ventes internationales. Oui, qui a été beaucoup récompensé. Elle a eu plusieurs prix en France, mais pas que. Et qui a beaucoup voyagé, surtout. Ça passe sur BBC 4, par exemple. Ça passe sur la BBC, c'est diffusé sur la chaîne qui a produit Borgun, ça a été exploité aux Etats-Unis. En France, encore une fois, c'est toute une question publique. Les producteurs, les guichets, les gens qui mettent de l'argent sur la table pour des séries, s'adaptent au bout du public. On a toujours fait cette série en se proclamant comme étant des artisans, des artisans de la SF, inspirés de modèles qui nous dépassaient largement. et on est contents que ce soit partagé, que les gens nous renvoient des choses positives. Et on espère que ça continuera et on espère que les gens s'intéresseront à la littérature française de SF et justement pour aller chercher d'autres formats. Mais bon, ça se prend d'autres nos mains. Est-ce qu'il y a une série Madeleine de Proust ? Côte-Quantum. Je voulais être Elvis Presley quand il se met dans la peau d'Elvis Passe-là. Je ne comprends pas que je l'ai vu. J'ai envie de dire que le truc que j'ai le plus regardé depuis l'enfance jusqu'à maintenant, c'est Friends. Tu as eu le dire. Oui, quand même. Aujourd'hui, je tombe sur un épisode de Friends qui passe en live. Je le regarde. De par notre génération, il y a toutes les séries avec lesquelles on a grandi dans les années 80, Animal, Supercopter. Donc, il y a tout ce pan-là, je pense, qui a fait de nous des sérivores et des sériphages. Après, moi, je pense que celle que j'ai vraiment beaucoup vue, c'était côté animation. C'est Cobra, c'est le Sherlock Holmes de Miyazaki. Ça, c'est des trucs que j'ai vus, revus. Il y avait des longues scènes de douche avec des filles nues qui avaient des tatouages et des longs cheveux. Il y avait Belmondo avec son cigare et son bras armé. Il y avait le sport qui pratiquait où moi, j'étais fan de sport américain et donc, ça ressemblait un peu à du baseball violent. Ah non, c'était super. Et puis, c'était de l'exploration, c'était du voyage. Puis, Lost, quand même. Franchement, il faut parler de Lost. Moi, c'est la série qui m'a rendu le plus dingue. C'est la série. Quand on parle de série, je pense suite à Lost. Ensuite, il y a fait... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada